Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est VZGAMING, aujourd'hui on va se retrouver sur ma review sur S'il savait de choses, un récit vampirique sur T-Shirt iComics, l'année dernière, un récit indépendant, on va parler bien sûr de l'histoire, de l'édition et de mon avis, je vais vous donner mes points forts et les points faibles que j'ai trouvé dans ce comics, on se retrouve tout de suite après le générique. S'il savait chiant, ça va raconter quoi ? Ça va raconter une histoire de vampire qui part de Londres ou de l'Angleterre vers l'Inde et c'est scénarisé par Ramvi qu'on a pu croiser sur du Batman ou autre chose et c'est dessiné par Sumit Kumar, donc Sumit Kumar c'est la première fois que je voyais ce qu'il faisait. C'est aussi un Indien, c'est ça qui est marrant, qu'ils ont fait ce lien entre la destination du vampire et après un Indien, je trouve que c'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait. Donc on s'en va raconter cette légende de vampire qui va, dès le début du tome, va se faire pour chasser par un chasseur de démon, par un chasseur de vampire. D'ailleurs il faut que je fasse voir une planche parce que je la trouve vraiment très cool, c'est dommage qu'il n'y a pas plus de planches comme ça d'ailleurs dans le comics. C'est cette planche que je trouve vraiment très cool, donc là on a un chasseur de vampire qui va acheter une fiole sur le vampire pour l'asperger d'essence. Il va le brûler et après hop, on va partir de cette planche là pour revenir en arrière. Vous voyez qu'il court, hop, il saute par la fenêtre, de la fenêtre il se retrouve dans la ville et puis il part. Ça c'est vraiment une planche que j'ai adoré, ça me fait un peu penser à du grosso modo, parce que c'est pas pareil, mais à du Sorrentino, comment il découpe ses pages tout ça, je trouve ça vraiment très très cool. J'adore le dessin de Sorrentino en ce moment, j'ai lu quelque chose, je vais pas vous le dire tout de suite, de Jeff Lemire et de Sorrentino et je trouve que c'est un duo du tonnerre et je pense que je m'intéresse de plus en plus à ça. Mais bon, on va revenir sur le Cisade Short, donc ça va être ça, ça va être le vampire anglais d'Angleterre qui va partir en Inde parce qu'il se fait poursuivre par un chasseur, il va se faire aider par une organisation. Et c'est ce mythe vampirique qui n'a pas encore traversé l'océan, qui n'a pas encore été voyagé, visité tout ça, d'autres contrées. Donc ça va être ce truc, ce récit vampirique un peu bit-lit, tout ce que vous voulez, qui va arriver en Inde avec toute leur culture, leur mythe et légende aussi. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça va nous raconter, bien sûr, un peu de vampirique parce que le vampire, c'est pas la chose la plus principale dans le livre, en fait. C'est ça que j'ai trouvé cool. Moi, j'aime bien les histoires de vampires. J'aurais aimé lire une histoire de vampire entièrement. Et en vérité, c'est pas entièrement une histoire de vampire. Le vampire, en vérité, c'est très très peu parlé, je trouve. On en parle pas énormément. C'est surtout, je trouve, sur ce mythe indien, sur cet anglais qui va en Inde, et sur ces indiens, ces persos. D'ailleurs, le perso qui surveille le roi, c'est Bisham, qui porte le masque. D'ailleurs, c'est lui qui porte ce masque-là. On va voir sa relation d'amour avec une fille. Je la trouve vraiment assez cool, Bisham, avec le roi. Je la trouve vraiment assez cool, cette relation avec sa femme, avec son amour. Donc, on va parler, bien sûr, de mythes et de monstres aussi indiens. En vérité, quand on nous parle du vampire d'Angleterre qui va partir en Inde, ça va aussi nous raconter cette colonisation, une colonisation anglaise de cette époque qui a colonisé énormément de territoires et énormément de pays. C'est aussi un sous-texte. Ça ne va pas être appuyé fort sur le récit, mais c'est un sous-texte. Et on le sent très très fort, ce sous-texte. Et tout le récit, ou presque, il va être dialogué entre petites lettres. En fait, on n'a quasiment que des petites lettres entre personnages, entre le héros, enfin, entre le vampire et son organisation, ou entre Bisham et sa femme, ou entre divers personnages. C'est vraiment un comics que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé ce comics. Même si j'ai trouvé quelques petits défauts. Les petits défauts, on en reviendra juste après. Bon, pour l'instant, on va parler un peu de l'édition, parce que l'édition, vous pouvez le voir, c'est un comics vraiment très très beau. Il est vraiment magnifique. Il est chapitre entièrement. Les pages sont glacées, tout ce que vous voulez. À la fin, on a quand même quelques bonus. On a pas mal de bonus, même sur des planches assez grandes. On a plusieurs bonus, tout ça. Petit bémol, c'est que moi, j'aurais voulu avoir un petit truc sur le dessinateur et sur l'auteur. Sur Ramvi ou sur Kumar. Et on n'a rien du tout. Ça, on n'a pas du tout. C'est dommage. Bon, après, voilà, c'est du iComics. Les comics, ils savent éditer les choses. C'est dommage, j'aurais voulu qu'il y ait ça en plus. Mais bon, c'est déjà chapitré. Les chapitres entièrement. Donc, c'est dessiné toujours par comic commerce. Ça, ça coûte 18 euros. 17,90 à peu près. Pour cinq chapitres. Donc, c'est quand même un... C'est pas trop, trop cher. On va dire, c'est moins cher que du... Que du... C'est de l'indépendance. C'est vraiment un comics indépendant. Et vraiment super bien mené. J'ai trouvé les... Même les combats qu'on peut trouver plus vers la fin ou au début sont quand même assez bien rendus. Les couleurs, les dessins sont vraiment super cool. Et cette histoire d'amour, moi je trouve que l'histoire d'amour que Bicham a avec sa femme est assez jolie. Mais c'est aussi cette histoire de loyauté. Que loyauté de Bicham qu'il va y avoir avec son roi. Son roi, un jeune roi. Parce que le père de ce jeune roi s'est assassiné par un clan à côté. Je vais pas trop en dévoiler non plus. Parce que c'est... En fait, c'est prenant. Ça, je l'ai pris. Je l'ai sorti de ma bibliothèque. Et je l'ai lu d'une traite. C'est vraiment un récit, un comics super cool. Que je le relirais. Je le relirais sûr et certain, je le relirais. Après, j'ai trouvé quelques petits défauts. Par les défauts que je peux vous parler. C'est que moi j'aime les récits vampiriques. Je pensais que c'était un récit vampirique. Ça va parler du vampire, mais ça va pas parler que de ça. Et ça va parler très peu de vampires en vérité. Je trouve. J'aurais aimé avoir plus de choses sur le vampirisme ou sur les vampires. Mais cet aspect indien et leur culture, ça, je trouve ça très cool. Entre deux, quand j'ai lu ma lecture, entre deux, j'allais chercher pour voir, parce qu'ils sortent des termes spécifiques. J'allais regarder ce qu'ils sortaient, tout ça. L'autre petit dévot que j'ai trouvé, c'est qu'il y a énormément de personnages. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Entre le vampire et tous ses collègues avec qui ils vont parler. Entre le roi, Bisham, sa femme. Et tous ceux avec qui ils vont dialoguer. Par moment, ils écrivent des lettres. Et on ne sait plus trop à qui la lettre était destinée. Ou tu te demandes vraiment... Par moment, je me demandais... Je revenais souvent en arrière pour savoir si j'avais pas raté quelque chose. Si je voyais bien à qui il parlait le perso. C'est très dense. C'est vrai qu'on a des belles pages. C'est pas plein de dialogues, mais on a quand même beaucoup, beaucoup de dialogues. C'est pas sur-serge de dialogues. Par contre, des fois, on a des trucs un peu plus grands comme ça. Vous pouvez voir. C'est vraiment très cool. C'est vraiment le petit détail que j'ai trouvé qui m'a... Qui m'a tiqué. C'est qu'il y a beaucoup de personnages qui vont essayer de se développer plus ou moins. Et ça, c'est un one-shot. Ça va peut-être mériter un deuxième tome. Ça va peut-être mériter un deuxième tome. Parce que quand on commence ce livre, on ne s'arrête pas. Et c'est vraiment une lecture... C'est un page-turner, quoi. Dès qu'on commence, on tourne les pages, on tourne les pages, on ne s'arrête pas. Et c'est vraiment, 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 vraiment super cool. Je m'entendais à un bon récit. Parce que c'est vrai qu'il a été énormément partagé. Je ne m'entendais pas à un aussi bon récit. En fait, je pensais vraiment à un truc bon, commercial ou ce que vous voulez. mais qui m'auraient peut-être moins remarqué. Ça, c'est peut-être un des récits cette année qui m'a le plus plu. C'est vrai que je le dis souvent. Il faudrait que je le relise. Ou je relise mes autres lectures. Mais c'est vraiment une très, très bonne lecture. Et que je vous conseille. C'est un one-shot. C'est 18 euros. Ce n'est pas excessif. Très belle édition. Juste, le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de tutoriel, en fait. On n'a rien sur les auteurs, sur le dessinateur. On a... Quelques planches, à la fin. Mais elles sont belles. Franchement, elles sont belles. Mais on n'a que ça. J'aurais aimé un peu plus se connaître. Avoir un petit... Toutes choses à lire sur... Sur le dessinateur, tout ça. Mais bon. On ne va pas se plaindre. Ce n'est pas trop cher. C'est de l'indépendance. C'est un seul tome. J'aurais aimé un deuxième. Parce que c'est vraiment resté assez dense. Assez... Lourd. Peut-être pas lourd. Mais assez... Il faut s'accrocher, par moments, je pense. Pour tout comprendre. Pour tout savoir. À qui il va s'adresser, tout ça. C'est quand même... Ce n'est pas compliqué. Il faut juste... Bien être attention. Faire attention à ce qu'on fait. À ce qu'on lit. Voilà. C'était ma petite review sur This is a Vetshore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours... Vous abonner, partager la vidéo et la commenter. Bien sûr, je réponds tous vos commentaires dans la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.